à domicile par le Bayern Munich, 2 buts à 1, FC Barcelone, Benfica, on fait match nul, 0 buts partout. Et dans le groupe F, Villarreal a été dominé à domicile par Manchester United, 2 buts à 0, Youngs Boy Bern, Atalanta Bergam, 3 buts partout. Et dans le groupe GFC Séville, à Wolfsburg, 2 buts à 0, Lille l'emporte face à Salzburg, 1 buts à 0. Et dans le groupe H, Chelsea a battu, donc J-28, 4 buts à 0. Malmö, Zenit, Saint-Petersburg, on fait match nul, 1 buts partout, Sajak, Manchester United et Chelsea ont rejoint le Bayern Munich, la Juventus et l'Ajax Amsterdam en huitième de finale. La scène, c'était l'essentiel de cette page d'espoir. Merci beaucoup, Pabman Kambou, qui, je le rappelle, revient tout à l'heure à 8h pour le tour en Olof avec Montbéiat, tout à l'heure très cher. Ok, à vous, merci. Allez, il est 7h28, tout de suite, la revue de presse avec Fabrice Nguémar. Sénégal, bonjour. À la une de la tribune, on peut lire la justice. Eh bien, la justice face au peuple. Et c'est peut-être au nom du peuple que Tribune Continuer rappelle. Beaucoup, beaucoup de dossiers brûlants sont aujourd'hui sur la table des justiciers. Ou le boc, en tout cas. Retenons tout simplement et tout bonnement, d'après la tribune, qu'il est question des affaires soncobartes ou de véritables patates chaudes. Ça va chauffer, si on en croit, la tribune qui nous renseigne que les députés faussèrent, faussèrent entre guillemets, et l'issue d'un dossier lourd. Bon, lourd de conséquences, lourd de conséquences. Voilà ce que retient et fait retenir la tribune au chapitre, eh bien au chapitre de l'affaire Bougazelli et les phobies. Que retenir d'autre, d'après la tribune, autour des dossiers brûlants. Brûlant sur la table des justiciers, sinon les mises et les accusations de viol. Et pour ne pas violer la politesse autour du toit à l'information, il y a Direct News ce matin. Le quotidien piloté par Pape Diogo Ifaï ou le Lure de Guécoq de Barreza 1 d'une interrogation courbaïfale et mbolnébouride, à savoir Barthes. Barthes retrouve Ousmane Diagne sur son chemin. Coïncidence ou manœuvre du pouvoir. En tout cas, retenons d'après Direct News que dans le subconscient collectif, Ousmane Diagne est perçu comme un rebelle. Rebelle-Gamme, pour l'instant, notons d'après Direct News qu'on se rappelle qu'il n'était pas en honneur de sainteté avec l'ancien ministre de la Justice, Suwan en l'occurrence, Sheikh Tidiane Si. Comme il n'est pas toujours bien de scier la branche sur laquelle on est assis, et bien Direct News de rappeler que le procureur Ousmane Diagne avait refusé catégoriquement de signer le non-lieu pour Barthes-Lémy Diaz. En tout cas, je n'ai jamais été procureur du gouvernement, mais de la République, voilà ce qu'avait dit à haute et intelligible voix. Et bien, à haute et intelligible voix, Ousmane Diagne. Rappel Direct News, et pour être édifié sur l'avenir, il y a l'as quotidien. Le journal, en tout cas, s'arrête sur le chamboulement. Et bien, le chamboulement dans la magistrature pour nous renseigner des petites injustices du Conseil supérieur de la magistrature. Bon, critique le journal, critique le journal qui met le doigt là où ça fait mal, pour ne pas dire là où ça fait très très mal. En quoi faisant ? Et bien, en indiquant clairement et nettement que l'affaire Sud-Beauty, l'affaire Sud-Beauty, quatre mains, body body, jacuzzi, apparaît tel un baptême de feu. Un baptême de feu pour Oumar Maham Diallo. Détouille, waouh, waouh. Bon, l'as quotidien qui revient, histoire d'indiquer appel tous à ses buts à la paix, le spectre, et bien le spectre des émeutes de Mars et Sud-Continien. Sud-Continien, pour sa part de révéler, régain de violences politiques, Sénat, hors mandat, bras de fer, préfet, cours d'appel, local, sous haute tension, à lire justement dans Sud-Continien, l'éclairage. Et bien, l'éclairage de Ali Ountine, le grand Ali Ountine, droit de l'homistre chevronné de son état, aujourd'hui président fondateur d'Africa Jump Center. Au centre de l'actualité de critiques du journal, il y a justement la paix sociale avec à la clé l'adage qui dit, Ou encore, mieux vaut prévenir que guérir. Ainsi, il convierait de retenir, et bien de retenir, d'après critique le journal, que le khalif de Baignas dépoussière, et bien dépoussière l'adage. Et plus qu'il est dit, plus qu'il est dit, waouh, 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 disons tout simplement et tout bonnement, au khalif de Baignas, qui rappelle, et bien qui rappelle dans Critique, l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Bon, pour ceux qui relèvent de la charte de la non-violence, retenons l'autre information de critique à savoir, le cadre unitaire refuse catégoriquement d'abdiquer. Bon, Vox Popoli, pour ça, s'intéresse au mode de scrutin au local 2022. Et là, il s'agit dans Vox Popoli, du piège, et bien du piège du Raoult Gadou. Bon, gros risque, gros risque pour citoyens et candidats, voilà ce qu'explique ou tant d'expliquer Vox Popoli, qui accroche des experts en la matière. En tout cas, dans le journal, c'est Mundiai Sissé, et bien Mundiai Sissé, qui donne des éclairages autour des dédales, des subtilités du code électoral. Bon, l'expert électoral, Ababakar Fal du Gradec, quant à lui, dissèque, et bien dissèque le Raoult Gadou. Dans Vox Popoli, en quoi faisant ? Et bien en soutenant que le système majoritaire à un tour est brutal et injuste. Il amplifie jusqu'aux extrêmes la victoire du vainqueur et la défaite du vaincu. Bon, que retenir d'autre autour des explications scientifiques ? De l'expert électoral, Ababakar Fal dans Vox Popoli, si l'on se casjoutera l'homme à savoir, comment ? 50,1% égale 100% et 49,99% égale 0%. Au-delà des pourcentages, il y a l'observateur Lopes, qui, toujours au chapitre des élections du 23 janvier 2022, titre les locales, et bien les locales à l'arrêt, à l'arrêt de gamme. En tout cas, l'observateur l'offre de nous renseigner que Neké Teyo, Neké Teyo, le ministère de l'Intérieur, a déposé 11 recours devant la Cour Supême, via l'agence judiciaire de l'État. Et en l'État, il convainit de retenir le cas de Matam et les 5 dossiers de coalition de partis de l'opposition. L'opposant, Doutououad, à la une de enquête, parle de bataille, et bien de bataille pour la mairie de Dakar. Pour quoi faire ? Et bien pour révéler un WAD, un WAD en embuscade. En tout cas, candidat de la coalition WAD ou Sénégal, Doutououad veut s'immiscer, et bien veut s'immiscer dans le duel attendu entre Barthe et Diouf Sahar. Pour se faire l'homme, comprenez Doutououad, de déclarer dans Enquête Quotidien, l'objectif c'est d'avoir une voix de plus que mon second, Tatulele Loulouaï, le président Doutououad, qui apparemment a le vent en poupe au regard de cette déclaration dans Enquête Quotidien. Le jour-là de nous donner une information triple XL. Une information triple XL, à savoir le pape du Sopi, comprenez Abdoulaï Wad, ou encore Nyak, est attendu prochainement pour booster, et bien pour booster ces poulains engagés dans la campagne pour les locales. Ça veut dire quoi ? Et bien ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Enquête Quotidien, que Nyak, comprenez Abdoulaï Wad, ou le pape du Sopi, sera bel et bien au Sénégal pour la campagne des locales à venir. Et pendant ce temps, pendant ce temps, l'exclusive titre, trop de candidatures au local de 2022, les enjeux et dessous, dessous d'une course folle. Bon, loin des folies des uns et des autres, dans le lenderno politique, le soleil quotidien l'est. En tout cas, à la hutte de l'astre de Anne, on peut lire campagne agricole, commercialisation de l'arachide, horticulture, engrais, les vérités, et bien les vérités du ministre de l'Agriculture. Il s'agit de qui ?